Dans un premier temps, effectivement, c'est un projet industriel, le plus gros projet industriel dans l'Orient aujourd'hui en France, en termes d'investissement et en termes de dimension de l'usine, proprement dite. Les deux particularités supplémentaires qu'elle a, c'est que c'est une usine qui est dite intégrée, c'est-à-dire qu'elle produira à la fois sous le même toit des pâles et des nacelles, et ça c'est une première dans le monde. Et la deuxième particularité, c'est que c'est une usine qui sera aussi localisée sur le quai Joanne-Escouvert, donc au Havre, mais le quai, sur le quai, nous accueillerons aussi les zones de stockage et les zones de préinstallation et de chargement logistique. Donc en fait, nous aurons toutes les installations localisées sur un seul et même quai, le quai Joanne-Escouvert, et ça aussi c'est une première. Généralement, on a des entreprises ou des usines localisées, soit à bord à quai, soit à terre, mais sans avoir forcément une production complète ou un accès direct à la mer. Aujourd'hui, on aura tout sous la main, sous un seul et même quai. Je pense que ce type d'événement est une bonne réponse, déjà. Donc il faut qu'on multiplie les événements, et c'est ce qu'on s'attache à faire maintenant depuis quelques mois, chez Siemens Gamesa, notamment avec le concours de la CCI-Sennestphère. On organise un certain nombre d'événements qui permettent aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, si je puis dire, de se tenir informés sur l'évolution et l'avancement global du projet. Et après, pour celles qui sont vraiment plus spécialisées, comme c'est qu'aujourd'hui dans l'outillage, de comprendre, de savoir, d'avoir une vue sur le planning, d'avoir une connaissance des gens qui vont interférer dans ces processus-là, pour rester motivés. Et on fera de même au cours de l'année 2020 pour différents événements sur d'autres thématiques. Vous l'avez dit, vous avez été accompagné par le réseau consulaire. C'est important d'avoir un relais local comme ça ? C'est très important parce qu'ils ont une connaissance du tissu industriel en local, ils connaissent les entreprises, ils partagent avec nous des éléments sur ces entreprises-là que nous ne connaissons pas forcément. C'est très important d'avoir un relais, d'avoir un échange avec ces personnes-là ou ces entreprises, ou ces mouvements consulaires ou ces réseaux consulaires, de façon à pouvoir s'assurer que lorsqu'on fait des événements comme celui-ci, par exemple, les bonnes entreprises sont mobilisées au bon moment. Sous-titrage ST' 501